Bon alors là aujourd'hui on est en sous-effectif parce qu'il y a le congrès de la CGT à Pierre-Gonferrand. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant ? Lève la main. Vous levez la main ceux qui sont au courant ? Ouais ok. Donc on n'a pas Nicolas, qui est le secrétaire de la métallurgie. Donc David il va faire au mieux aujourd'hui mais il va faire ce qu'il peut. Et donc on vous demandera d'être indulgents avec nous aujourd'hui sur le canyon d'accord ? Bon par contre, ce qu'on va vous demander, notamment militants CGT, on va faire juste un petit encart par rapport au pourquoi on est là aujourd'hui. Il y a le congrès de la CGT et nous on est des militants CGT. Voilà. Et même si on est là effectivement pour lutter contre cette contre-réforme des retraites, on est là aussi pour changer la société. Quand on s'engage en tant que militant, on veut changer cette société. Et donc le congrès de la CGT aujourd'hui, enfin cette semaine, le secrétaire général il va partir. C'est l'ancien secrétaire général de la métallurgie. Et même si, même nous, parce qu'à Grenoble il y en est souvent, Philippe Martinez, pour ne pas le nommer, comme il y en est souvent, on a eu souvent l'occasion de s'engueuler un petit peu parce que des fois la CGT est là qui pense que c'est une grande famille où on est tous d'accord. Bon, désolé de vous décevoir certains, mais ça ne marche pas comme ça. On a nos opinions un peu différentes, largement des fois. Et puis on s'engueule. Et puis après, on s'en remet. Et on s'en remet surtout à la démocratie. Mais ce qu'on voudrait en tout cas pour tous les militants qui ont apprécié parce que Philippe Martinez était arrivé à un moment dans la CGT où elle n'allait vraiment pas bien. On s'était un petit peu largement discuté. On avait mis un secrétaire qui ne correspondait pas du tout à nos valeurs. Et donc on a demandé à Philippe Martinez à un moment de venir dans un moment très difficile. Donc nous, pendant qu'il est en congrès, on aimerait lui envoyer une petite vidéo. Parce que oui, il y en a plein qui applaudissent, les sportifs, il y en a qui applaudissent Steven. Mais même si, quand on est secrétaire général de la CGT, on ne cherche pas des applaudissements et on ne cherche pas la gloire. En tout cas, toutes ces années qu'il a passées, il l'a passées au service des salariés. Contrairement à ce que veulent faire passer quelques médias bien intentionnés ou même sur quelques plateformes, Facebook et autres, les insultes, on ne manque que pas. Donc, pour tous les militants, on va vous demander pendant une minute, pendant une minute, d'apprenir Philippe Martinez parce qu'une foi n'est pas coutume. Allez-y ! Allez ! Merci Philippe pour toutes ces années. Merci à vous et merci. En tout cas, j'espère que ce congrès se terminera bien. Bon, et comme les nouvelles, en ce moment, elles vont vite et les bonnes nouvelles, elles vont encore plus vite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a cinq banques en France, cinq banques qui sont réquisitionnées, en tout cas perquisitionnées. Excusez-moi, je me suis trompé dans les termes. Elles sont perquisitionnées parce qu'il y aurait une fraude de 540 milliards. Et à nous, on nous fait croire qu'il y a 14 milliards de déficit sur le projet retraite. Là, c'est 540 milliards. Et comme vous avez pu l'entendre, bien sûr, nos super-riches, Bernard Arnault et les autres, les 340 les plus riches de France, on vient d'apprendre, bien sûr, qu'ils ne payent pas d'impôts. Pas-ci, ils en payent. Mais pas mal que nous, on paye en moyenne 30% d'impôts. Bernard Arnault, tenez-vous bien, c'est 0,2% d'impôts sur sa fortune. Voilà, on vit dans le monde merveilleux du système capitaliste. Donc, nous, c'est pour ça qu'on va le changer. Et on va le changer ensemble, avec vous !